Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et j'espère que le Seigneur est en train de vous donner des révélations, de vous révéler des choses qu'il a surgardées pour cette saison. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit film. Ça ne va pas être long, mais important. Et ça touche quelque chose que le Seigneur est en train de me montrer en ce moment. Et ce que je veux dire, c'est que vous êtes, moi je suis, vous êtes sous surveillance. Vous êtes espionnés, vous êtes observés dans cette saison. Et je vais expliquer pourquoi. Et il y a un mois, j'étais en train de prêcher dans notre communauté et soudain, Le Seigneur, il est venu et il a glissé cette phrase dans ma pensée. Alors, j'ai tout de suite dit cela devant notre communauté et je suis en train de travailler cela. J'espère que ça va vous plaire. Et il me dit, tu es puissant quand tu es en train de passer par le feu, comme dans une épreuve. Et je me suis dit, mais c'est complètement débile, Seigneur. Je ne me sens pas puissante si je suis en train de passer par le feu. Et vous aussi, je suppose qu'il s'agit de la même chose parce qu'on a normalement, en passant par le feu, on ne sait pas normalement exactement pourquoi. On se sent impuissant, on se sent vulnérable, on se sent faible, on se demande qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi. On se pose la question, est-ce que je vais même survivre ? C'est normal et c'est naturel. Et je sais, je n'arrête pas de redire dans cette saison, qu'il y a beaucoup de saints, beaucoup de saints mâtures qui passent par une épreuve de feu en ce moment. Et ce qui me rassure, je pense beaucoup à ces trois amis du prophète Daniel et qui ont dit finalement devant le roi de leur époque, oui, si on meurt dans le feu, ça va être comme ça, mais on ne va pas nier notre Dieu et on ne va pas, on ne peut pas obéir au commandement de ce roi avec tout le respect du roi de ce monde. Et eux, bien sûr, ils avaient une idée. Souvent, nous, on n'a pas d'idée, mais simplement, parfois, il faut juste dire, mais Seigneur, je ne sais pas si je vais survivre, mais c'est juste comme ça. Mais, pour redire, on est sous surveillance, ok ? Aujourd'hui, il y a une obsession dans l'Internet. Il y a beaucoup d'obsession dans l'Internet, vous seriez d'accord, je pense. Il y a une obsession avec les caméras de sécurité. Il y a tellement de gens, et probablement de juste titre, ce n'est pas une erreur de commenter ni de demander la bonne question à nos gouvernements, etc. On a l'impression d'être trop surveillés par les caméras de sécurité de ce monde qui ont peut-être une motivation trop intrusive dans notre vie privée ou qui nous surveillent pour avoir des secrets que les forces malignes peuvent utiliser contre nous à un point dans l'avenir ou déjà. C'est souvent le cas déjà. Et vous n'avez pas tort si vous protestez, si vous prenez ces choses sérieusement. Sauf que ça peut bloquer une vérité qui est beaucoup plus importante. C'est que vous êtes surveillés par le ciel, par des forces surnaturelles, par les armées de Dieu et par les anges des cieux. Vous êtes sous surveillance. Ils vous guettent pour quelque chose qui est bon et bien intentionné ou malheureusement pour essayer de voir où vous êtes vulnérables et comment préparer une bonne stratégie pour attaquer au sein de Dieu. Alors, et en ce moment, il y a à mon avis une certaine permission que le ciel accorde. Si vous voulez regarder avec moi le premier Épître aux Corinthiens, on va rester chez les Corinthiens dans ce film. Il y a un jugement, si vous voulez, sur comment nous on bâtit. Et là, c'est écrit, chapitre 3, versets 11, 12 et 13. Vous pouvez lire le reste chez vous si ça vous dit après. « Personne, dit l'apôtre, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et vous pouvez lire le reste. Et c'est juste une observation prophétique qu'en ce moment, le Seigneur nous encourage à regarder les fondements de ce qu'on bâtit ici-bas. Parce que pour moi, mieux savoir maintenant si ce n'est pas bon que de découvrir plus tard. Et c'est pourquoi tout, tout, tout est en train d'être passé par le feu. Il faut prier les uns pour les autres. Vous êtes sous surveillance par d'autres caméras de sécurité que les caméras qu'on voit autour de nous ici-bas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une saison où le Seigneur va nous préparer pour quelque chose d'absolument énorme. Il est en train de me parler, c'est juste le début, pas la fin de cette chose. Et si vous voulez juste jeter un coup d'œil sur Corinthien, maintenant chapitre 6, versets 2 et 3. Et là, l'apôtre, il entre en dispute avec l'églésia, avec les saints de la ville de Corinth. Pourquoi? Parce qu'ils entrent en jugement. Eux, ils sont en train d'être les caméras de sécurité. Et malheureusement pour eux, ils sont perdus dans les petites disputes, les petites querelles. Et ils sont trop dépendants de ce qui existe comme jugement dans le monde. Et l'apôtre leur dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les hanches? » Wow! Mon Dieu, si on considère cela, peut-être là, on va arrêter certains jugements. Numéro un, les saints jugeront le monde. Et pourquoi se tourner vers les jugements de ce monde quand nous, on est appelé à juger ce monde? Et encore quelque chose d'absolument énorme, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les hanches? » Et là, comment ça marche? Déjà, dans ce monde, ici-bas, vous êtes surveillés. Et je veux juste boucler la boucle avec le premier constat que j'ai partagé avec vous, que quand on est en train de passer par le feu, on est en effet puissant. Pourquoi? Parce que l'affaire est déjà commencée. Déjà, les anges déchus et les anges qui combattent avec nous pour notre Dieu nous observent quand on est sous pression. Ils observent sur quelle fondation nous on bâtit aujourd'hui. Et là, je trouve qu'il faudrait vraiment mettre l'emphase dans ce moment, dans ces passages-là. Si je sais que mon témoignage, quand je passe par le feu, quand je passe par des circonstances différentes, est déjà en train d'être écrit, d'être observé dans le monde surnaturel, normalement invisible, mais de plus en plus visible, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément ma mentalité. Si je sais, je vais avec les saints juger le monde parce que le monde est jugé par notre témoignage, par notre fidélité. L'églésia, la grande église, peu importe votre dénomination, peu importe où vous allez dans un local dimanche matin, l'églésia globale, pas juste les Corinthiens, on est observé, on est surveillé, comment l'églésia gouverne les choses, comment nous on juge ici-bas, quel est notre témoignage, pas juste ici-bas, mais en eau. Chaque fois que moi je résiste au mal, chaque fois que je résiste de juger comme le monde juge, je suis surveillé. Et vous, la même chose. Et c'est bien noté, malheureusement, par les anges déchus qui cherchent à voir où je suis vulnérable. Et il y a parfois une certaine permission pour potester. Et Dieu, il va dire, oui, ok, vous voulez parler de ça, vous allez parler un jour avec Job. Il va nous aider énormément, je pense. Et en même temps, on est noté, notre comportement, comment nous, on gouverne, comment nous, on juge, comment nous, on discerne. Comme un saint qui appartient à l'églésia mondiale, c'est déjà observé par les anges, protecteurs pour nous, par tout le monde. et notre témoignage, chaque fois que je décide de rester fidèle, chaque fois que j'essaye de rester fidèle, coûte que ça coûte, c'est déjà noté. Et les anges déchus sont déjà condamnés. Mais notre témoignage, ici-bas, va également être utilisé contre eux. Et ce que les anges notent comme personne d'autre, nous notent même les sécurités de ce monde, vous êtes sous surveillance. Et Seigneur, je prie pour un changement, qu'on puisse vraiment savoir qu'on n'est jamais seul. Jamais seul. Seigneur, aide-nous à bâtir correctement. Aide-nous à réaliser qu'un jour, on va juger les anges. On va discerner. On va savoir. Et que nous, Seigneur, on puisse maintenant commencer ce processus et courage avec ça. Tout le monde. Amen.